Hello hello les gourmands ! Aujourd'hui sur la chaîne Namur à Table, on se retrouve dans la rue des Carmes. C'est un quartier qui a été créé et développé dans les années 1930 dans un style complètement art déco. Aujourd'hui c'est une rue avec des commerçants vraiment atypiques. D'ailleurs je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien vers un reportage qui avait été tourné. Et là vous trouverez vraiment le détail de tous les commerces que vous pouvez trouver dans cette rue. Aujourd'hui je vous emmène dans un endroit qui est à la fois atelier, boutique, table. Allons-y ! Voilà les gourmands, je suis avec Céline, la créatrice de la cafette. Alors Céline, explique-nous qui es-tu, ce que tu proposes. Alors j'ai ouvert ici en janvier la cafette qui est un concept qui permet de venir manger pour le temps de midi, ou pour le moutier, ou même pour le petit-déj, ou venir bruncher le week-end. Et le petit plus, c'est que le tout est fait maison dans les préparations, et c'est qu'on peut repartir avec sa tasse ou son fauteuil. Donc tout le mobilier est à vendre puisque je suis aussi garnisseur et architecte d'intérieur. Ça c'est original ! Je suis allé faire de la cuisine, voilà ! Musique 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 Donc Céline, tu nous proposes des tartines, principalement ? Voilà, donc la base de ma carte, ce sont des tartines garnies, qui se composent d'un pain multicéréal qui est assez conséquent et qui est très bon, sur lequel je viens ajouter des garnitures. Donc j'ai deux tartines par semaine qui changent toutes les semaines, une salade repas composée qui changent toutes les semaines, une Powerball ici pour l'été. Et voilà, j'essaie de travailler avec des produits frais, des produits de saison, des produits de chez nous principalement, et d'être créative dans mes goûts et donc moi de ne pas m'ennuyer à changer régulièrement pour faire des nouvelles recettes. Oui, il faut avoir beaucoup de créativité effectivement pour changer toutes les semaines. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as préparé ? J'ai une demi de chaque tartine, donc celle-ci s'appelle la pincette, c'est une grillette de crabe maison, avec de l'avocat, de la roquette, du piment d'Espelette, des jaunes oignons et du citron. Et alors la deuxième s'appelle la baie des porcs. C'est une sauce barbecue maison, avec du poule-porc, donc c'est du porc effiloché pris à basse température. C'est très très bon ça ! Avec des radis, avec une salade coleslaw en dessous, donc qui est un mélange de chou et de carottes assaisonnée avec une vinaigrette à base de yaourt. Qu'est-ce que tu nous prépares Céline ? Alors c'est du thé glacé maison, donc il y en a souvent un dans mon frigo, et là c'est menthe, pêche, avec une infusion heure de graisse et un petit peu de cirocule de gagne. Donc à la cafette, on peut trouver de quoi manger, également des meubles, du mobilier, donc comme disait Céline, elle est créatrice. Et le côté empreinte belge, là c'est une boutique, excusez-moi, de créateurs belges. C'est vraiment deux entités différentes qui partagent le même espace. Bonjour Héloïse ! Bonjour ! Donc Céline nous propose à la cafette de quoi manger et aussi du mobilier. Et alors chez toi, qu'est-ce qu'on peut trouver à l'empreinte belge ? Eh bien tout ce qu'on peut trouver pour se faire plaisir, et faire plaisir surtout. Voilà, donc c'est du 100% belge, plein de créateurs et artisans de chez nous. Le principe c'est d'être un peu plus chauvin, et donc de proposer un peu ce que notre savoir-faire, et un peu ce que l'on propose aussi en Belgique, en matière d'habillement, d'accessoires, de petites épiceries fines, de décorations aussi, et puis d'accessoires pour enfants. Musique de générique Musique de générique On va passer à la dégustation. Oui, ça marche pas bien ? Quel succès la vidéo, hein ! Hop là, c'est pas grave ! Musique de générique Musique de générique Musique de générique donc on arrive à la fin de la dégustation je me suis régalé alors j'ai particulièrement apprécié la fraîcheur des produits on le sent vraiment et le pain il est d'une densité incroyable c'est des tartines qui pèsent 3 kg donc on est bien calé donc céline nous régale aussi en sucré donc elle propose des desserts maison tout est fait maison même les desserts et là on a le petit best-seller de la cafet qui s'appelle le red air maison donc c'est l'ancien nom du twix le red air comme ça c'est un petit côté vintage donc c'est un shortbread un caramel et du chocolat waouh qui c'est qui va goûter c'est moi voilà donc on s'est régalé merci céline alors céline a un petit cadeau aussi pour vous les gourmands donc on va l'écouter voilà donc j'offre à ceux qui vont remporter ce concours deux tartines ici sur place à déguster ainsi que deux boissons belges offertes par l'empreinte belge donc pour participer au concours faudra bien entendu liker la page de la cafet de l'empreinte belge et de la mur à table et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas prenez soin de vos papilles les gourmands à bientôt